Le Cerebral Au niveau cérébral, le Cerebral, le Cerebral, un élevé hallucinogène. Effectivement, alors ça donne un élevé hallucinogène. L'hélessé, justement, se marquer avec une L'Elessé, l'Ységine. C'est une puissance qui se trouve dans certains domaines. Par contre, on l'appelait même au GEDA, GEDA. 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 Donc une hyperpelémie, une baisse de l'appétit, d'ailleurs les médicaments, l'application, c'est qu'il y a une médicament qui faim, 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 une médicament qui faim. ... 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 Alors, je reviens un petit peu à cette histoire de migraine, vous savez que la migraine c'est deux bases, une phase chronomique et une phase éternelle. Une phase chronomique est caractérisée par des décharges massives de scélotonides. Il y a une décharge, ça commence par une décharge de scélotonides. Cette décharge de scélotonides va faire quoi ? Donc on doit avoir des sensations glucidesolentes, on doit avoir des révitabilités, on doit avoir des conductions, parfois on doit avoir des douleurs thoraciques. Donc on peut tout avoir en dehors de la migraine. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de scélotonides et donc il y a un relâchement. Et quand on l'aura, il y a une délégation des délégateurs comme des grosses organes, la suspensée, etc. Tout ça, ça s'est libéré. Et donc, à partir du moment où il y a une scélotonie, il y a deux bases de délégation et c'est cette circulation qui fait mal. Et donc vous imaginez que le traitement de la migraine, c'est l'appel à deux personnes, un traitement de la glisse et le fond de fond, c'est deux traitements de cette approche, elle est immédiatement imposée. Parce que, si on peut traiter la glisse, on peut voir, c'est quoi ? La scélotonie, c'est ce qu'il y aurait pu. D'accordé ? On a les expériences scélotoniques dans la base de la glisse. Donc, si on a donné la scélotonie, on va préserver un petit peu ce tonus vasculaire qui est complètement perdu. Et si on peut traiter en amont, c'est-à-dire, on prévendit, on fait quoi ? On donne des anti-scélotonines logiques pour prévenir cette libération de scélotonine logique. C'est logique. D'accordé ? Donc, en effet, si on va stimuler le récepteur 5HTNV, on va traiter quel type, on va traiter la boulelle dans quel versant ? Donc c'est logique. Crise ou alors ? Crise ou alors ? Crise ou alors ? Il faut étudier, donc un thonisme sympathique, correcte, et c'est super. Quand on va traiter l'ordre de la crise, on va donner des synchronistes. Et donc, évidemment, c'est ces synchronistes synchrétés, B également, dans B et D. Donc, un effet, on dit ici, il nous va se passer sur tout le même. Alors, on va donner des synchronistes. On prend l'idéal d'un sérotonisme, ça fait de la vasoconstriction. Donc, ça peut donner, justement, une vasoconstriction coronale. D'ailleurs, les médicaments, par exemple, sont comme éduqués, chez les patients et autres coronalopathiques. Une fibrose rétro-pélitonéale. Effectivement, ça, c'est un effet indésirable. Ça part d'un médicament de fond, mais de métisergie. On va y revenir par la suite. Donc, ça, c'est pas un effet indésirable en rapport avec la stimulation des récepteurs, mais au contraire, c'est un effet en rapport avec les antagonistes de la cellule. Une vasoconstriction systémique. Une inefficacité d'entablissement de fond. Parce que le traitement de fond, en fait, dans l'église, c'est quelque chose qui est complètement... On ne peut pas s'arrêter le fond, pas définitivement, de l'église et de l'église. Est-ce que c'est clair ? Donc, la réponse A, B, E. Le lységide. Le lységide. Le lységide, on peut l'église. C'est un petit blessé. Pas médicament. Et hallucinogène. Il y a, donc on va y revenir, agoniste 5HT2. Agoniste 5HT2. Un stupéfiant. Un antihémétique. L'antihémétique, c'est... HT3. Alors, réponse B, C et D. L'église. C'est un changement de réflexion, c'est une changement de crise, voilà ce sont des agonistes, 5HP et 1B, et même 5HP et 1B également, là vous venez. Donc est-ce utilisé en prévention des crises de niger ? Non, 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 non. Alors on dit Parkinsonia, est un agoniste 5HT1 ? Oui, 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 oui. 4HT1, d'accord ? Anesthésique générale, et vasoconstructeur des aptes crâniennes. Donc c'est l'aider à le chercher. On veut qu'il y ait le bas d'orientation à la transmission, l'ordre de l'accueil. Bien de ça. Et la douleur, c'est la douleur, c'est le moment de l'accueil. La douleur, c'est le moment de l'accueil, c'est la douleur. La douleur, c'est le moment de l'accueil, c'est le moment de l'accueil. Alors, c'est le moment de l'accueil, c'est le moment de l'accueil. Donc la réponse est C et E. Les cérotoninoménétiques indirectes. Les cérotoninoménétiques indirectes sont utilisées comme neurolytiques. Ce sont des antidépresseurs. Ce sont des antidépresseurs. Si on veut maintenir la cérotonin, pourquoi la cérotonin c'est l'humeur ? Ce sont des antidépresseurs. Ils comprennent les inhibiteurs des moniamydoxydases. Les moniamydoxydases, c'est A. 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 B. A. A. sans utiliser comme mouffin. Utiliser comme mouffin. Alors, le film, ce sont des émissions de mouffin, c'est des émissions de puissance de la partie de la semine. On a trop à l'aide des ISLS, mais ils sont plus puissants. On peut réduire le syndrome stérotorinergique. Alors, le syndrome stérotorinergique, c'est le syndrome d'un excès de stérotorinergique. Quand on a un excès de stérotorinergique, c'est le moment, à ce moment-là, on va avoir ce syndrome stérotorinergique, c'est dramatique. C'est un syndrome stérotorinergique, c'est le syndrome stérotorinergique, c'est une fois sur deux. Donc, on commence par l'étude d'inconscience pour arriver au thymologie digestive, au coma, etc. Un centre anxiolytique. Et puis, c'est parce que... Donc, vous acho, si vous avez reçu, je voudrais avoir eu une mixtrotorique aux urincom death, comme un luxe pour une promotion change de stimulement, c'est celle qui est覺able ? Ah oui... Par exemple, par d'autres, les anti-dépresseurs signatifs signifient que les niveaux qui sont avec ISLS peuvent être des bénéficiaires. D'accord ? Donc, réponse B, C, D et E. Parmi les substances suivantes, quelles sont celles qui inhibent les récepteurs zérotoninergiques ? Alors, les inhibiteurs de la zérotonine s'indiquent dans quelles pathologies ou dans quels traitements ? C'est le traitement de fond de la migraine. Alors, il y a la Respiridone. La Respiridone, c'est la neuro-éthique, nouvelle génération. Alors, elle a créé l'attitude. Allez, j'ai tout l'avantage à l'attitude, par rapport au classique. C'est le traitement des élèves. C'est le traitement des élèves. C'est la gravidade. C'est la gravidade. Alors, ce syndrome externo-pyramidal, l'unigine. On a un éthique qui a une levée. Parce qu'on nous donne un éthique qui est, qui a une action antagoniste entre les éthiques. Il va y avoir une éthique chronique qui va être exaltée. Et donc, on va avoir une éthique chronique qui va être exaltée. Et ça se passe où ? Ça se passe où ? Peut-être qu'on est non célèbre. Au niveau, donc, de la région, on est non célèbre. Au niveau du terrain, on est non célèbre, etc. Alors, mais si, alors, on veut prévenir cette éthique-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut intervenir en avant. C'est-à-dire, si on a une anti-sérotonine énergique, par exemple, et qu'on sait que la sérotonine contrôle la dopamine. Et que, quand on unive la sérotonine, on va laisser la dopamine agir. Et que, quand cette dopamine agit, on ne va plus avoir une saladeur, parce que c'est la péramida. Et qu'est-ce qu'il y a ? Lève ! Bien, on recommence. Alors, vous avez la dopamine au haut. Alors, vous avez la dopamine. Vous avez ici un scéniconeur. Mais il y a également, quand on a un, ça devient un tap, la dopamine. La prolactine, d'ailleurs, les effets prolactiniques, C'est quelque chose à rapport avec la sécrétion, l'hyper sécrétion proleptinique. Et l'éphoblite inhibe également physiologiquement la proleptinie. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'anéologique ? C'est que ça va inimer. Donc, ça va plutôt stimuler. Et là, c'est l'inéficient à l'éphoblite. L'anéologique, c'est rapide. Et donc, c'est l'inéficient, on va appeler la simulation de la cyclonine et la proleptinie. Alors, est-ce que je peux agir pour, premièrement, pour restituer ce qui est négatif, ici, sachant que la sécrétion proleptinie, physiologiquement, va inhiber la proleptinie. Si je vais donner un anti-cellotonine agique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais stimuler la proleptinie. Donc, il va inhiber la proleptinie, il va inhiber la cyclonine. Récordez ? Donc, pour lui, je vais donner un anti-cellotonine. Et donc, je vais instituer la proleptinie et la chambre, qui est un anti-moroleptique, pour réduire la proleptinie. C'est comme ça qu'il a agi un anti-moroleptique. C'est très clair. Mais, ce circuit, le circuit, c'est l'autonomie, n'existe pas au niveau du système limbique, qui est le lieu de l'action recherchée, d'anométrique. Ce circuit, il y a des, ça existe au niveau du système déclosé, et ça existe également au niveau de l'axe brutalement écofusé. Femme tout. La scellotonie métrique de la scellotonie existe au niveau, donc, du système déclosélier, et au niveau de l'axe brutalement écofusé, mais pas au niveau du système limbique, le lieu de l'effet recherché antinopamination. concepts messageべl qu' scare la scellotan . La scellotonie métrique de l'intopamination. Qu'est-ce que dès le ... Un haut niveau n'est pas ... euh ... Scellotonie métrique de l' Rolex. Un gros niveau, Les gens m'aiment réellement en novamente toutes les années. qui vont réactiver, qui va réactiver la cérotonique, la dopamérique, donc Mamanahutche. Or, c'est-à-dire que le contrôle cérotonologique n'existe pas au niveau du système limbique, le système qui nous intéresse dans le traitement de la psychose. Après, dans le système tubuloplasmibulaire, l'accès totalement provisor et le système migroscilié, ça n'importe pas parce que ce n'est pas ma situation. C'est la source d'effets des iras. D'accord. Donc, ceci lui, si je sais que ceci lui existe au niveau Tupélo, au niveau Glebe, au niveau de l'illustriateur, Maraghe, au niveau linguostrié et au niveau... ça me permet de tribuner les effets des iras. Donc, les antiques, les non-antiques atypiques, ont, attention, ont dit sur le collier. Donc, je vais inhiber la celluline, et donc je vais lever l'inhibition de la celluline et l'exercice de la dopamine. Donc, je vais restituer l'activité de la dopamine pour avoir de la celluline, qui va être inhibée, et pour la clinique aussi, qui va être inhibée, et comme c'est dit, comme ça, que je l'utilise mes deux grands énergies. C'est là, celle d'avant-bas, celle de l'obstacle égidale, et les effets endoclines. Est-ce que c'est clair ? Donc, la l'espéridone étant un médicament anti-sérotolinégé. La myonséline, alors la myonséline, je vous le dis à l'heure, c'était, ça a un effet alpha 2 bloquant, mais également 5HT2 bloquant, également. Donc, ça a un effet 5HT2. La clousatine. La clousatine. C'est un oléctique atypique, également. Et le premier, on dit, oléctique atypique, les polexes. L'ert. Alors, l'ayon, il mine. C'est un alpha 2 bloquant. La cypro-heptadine. Alors, c'est un alpha 2 bloquant, l'énergie, et l'anti-estalumine. Et ça, on donne pour quelles applications ? Dénètre. 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 Ah, c'est pour... C'est un effet oléctique. C'est une autre question. Anolyx. Très bien honnête. On a la sélofénie. Ça bloque l'appétit. L'histamine, ça bloque l'appétit. Donc, si on est l'autre, on va résumer l'appétit. Très bien honnête. Très bien honnête. Donc, réponse. A, B, C et E. A, B, C, E. Alors, les imitraminiques. Femme la question en bas. Alors, l'obsétorone est un médicament préventique de la crise migréuse. En cas de l'assistance des antiques cellulose énergique, non-sécifique. 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 C'est non-sécifique. D'accord ? La mise en sécifique est un antagoniste spécifique. On a pas dit à l'ancêtre domestique. Non-sécifique. N'a aucun effet dans la crise migréuse. Ah, ok, je l'ai dans la liste de l'hiver. Oui, parce que c'est l'allemand de l'hiver. Devant. Constitue avec le bisotifède des antagonistes cellulinaïgiques. Donc le bisotifède est un deuxième antagoniste cellulinaïgique. Et elle est une mesure de la cartographie stabilique. Donc, réponse A, C et D. Les imibrènes inibent sélectivement la récapture de la sérotonine. La récapture de la sérotonine et la récaline. C'est utilisé comme anti-dépaisseur. Anxiolytique. Agoniste des atolles sacré à terre. 3,60 m, c'est l'autonomie médicale. Et bien, c'est l'autonomie médicale. 3,60 m, c'est l'autonomie médicale. D'accordé ? Alors, c'est dépourvu d'effet sur le myocard. Au contraire, s'il y a le davantage des DSS par rapport aux cellulinaïgiques, c'est que, c'est vraiment des gens bien tolérés au myocardien. Parce que là, les cellulinaïgiques ont montré les effets téléthèmes de carbine, surtout chez le sujet âgé. C'est à la fois avec cette histoire de capture de non-adrénaline, c'est celui qui peut chez le sujet âgé, par exemple, ou à l'autonomie qui provoque des taux de l'île. Donc, c'est une expérience qui est bien déconseillée chez ces patients. Donc, les réponses A, C et D. B et C, B et C, B et C, B et C, B et C. D'accord. D'accord. Alors, résumé premier ministre, voilà, avant de vous laisser, voilà. Parmi les substances suivantes indiquées les antagonistes 5HT3, alors les cétons sont des antagonistes de ceton 5HT3 et sont utilisés pour l'interdiction des modificants post-chimulataires. D'accord ? Donc réponse A et D. Si c'est un effet désolable en toute linéaire, il doit similifier entre la choré, améliorer, la trompe de la viso, etc. D'indiquer l'avantage pharmacodynamique de la cétylisine par rapport à l'hydroxyzine. L'avantage de cette usine, c'est qu'elle est moins sédatée par rapport à l'hydroxyzine. Décrire l'effet de l'histamine sur le transit intestinal. Maxence et Environnement Grazie David K Greece Sous-titrage Sous-titrage L'indication privilégiée de la méprisive. 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 L'indication privilégiée de la méprisive.